Je vois une question de JacobNReview99 qui demandait « Il faut bien placer les barrettes de RAM en Dual Channel, n'est-ce pas ? » Alors, qu'est-ce que le Dual Channel ? Parce que je vois Sylvain opiner du chef et dire « Oui, il faut bien placer les barrettes de RAM en Dual Channel, mais il y a peut-être pas mal de personnes qui ne savent pas ce qu'est le Dual Channel. » Le Dual Channel, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Eh bien, je ne vais pas vous l'expliquer ce soir. Non, c'est le premier PC, mais on peut quand même expliquer rapidement la chose. Je vais faire très simple, en fait. Vous avez des barrettes de RAM qui fonctionnent en Dual Channel, des barrettes de RAM qui ont fonctionné en Triple Channel, parce que maintenant c'est plus commercialisé, et vous avez des barrettes de RAM qui fonctionnent en Quad Channel. En fait, ces petits mots Dual Channel, Quad Channel, c'est juste pour dire qu'en fonctionnant à deux barrettes mémoire plutôt qu'une, vous allez avoir une amélioration des performances, parce que la mémoire va mieux fonctionner. Et pareil pour les Quad Channel, ça va fonctionner mieux à quatre barrettes que la même quantité de mémoire en une barrette. On va dire à deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Et pour les Quad Channel, à quatre, c'est mieux. Et donc, les configurations, la plupart des cartes mères actuellement et la plupart des mémoires fonctionnent en Dual Channel actuellement. Et c'est pour ça qu'on a placé deux barrettes de 4Go. Oui, non, c'est des 8Go, mon cher. Deux barrettes de 8Go. C'est des Corsair Vengeance DDR4, évidemment. On est sur la DDR4 aujourd'hui. Oui. Pour faire rapide, c'est la dernière génération de mémoire. Si vous devez faire votre premier PC, c'est de la DDR4 qu'il vous faut prendre. J'en profite juste pour préciser, parce que je sais qu'il y en a qui ont un oeil extrêmement pointu. sur ce genre de configuration, on conseille de mettre des barrettes qui ont une fréquence à 2933. Pour les besoins du live, on a mis du 2666. Parce que les barrettes, comme tu le dis, fonctionnent par paire sur des fréquences. Donc là, on a choisi ça. Voilà. Et en fait, la fréquence, là aussi, on touche à quelque chose d'un petit peu technique. Mais plus la fréquence de la mémoire est élevée, plus la mémoire est performante. Maintenant, le processeur fonctionne avec une certaine fréquence de base. Et nous, nous conseillons de prendre les barrettes de RAM avec une fréquence équivalente à celle de la fréquence du processeur, la fréquence nominative. Et donc, comme tu le disais, avec ce processeur Ryzen 5, eh bien, on devrait mettre de 2966 MHz. C'est une information que vous retrouvez sur toutes les fiches de processeur Matériel.net. Vous avez dans la fiche descriptive la fréquence mémoire conseillée pour ce processeur. Donc, vous avez juste, même si ça vous paraît un peu technique, vous avez juste à vous fier aux fiches Matériel.net et vous allez pouvoir choisir la bonne mémoire. Pour préciser, je vois qu'il y a des questions, on n'a peut-être pas été assez claires. Il y a Tarzan qui nous demande s'il faut laisser de l'espace entre les barrettes de RAM. Oui, parce que je n'avais pas fini mon explication sur la Dual Channel. Et tu as embrayé sur l'explication sur les fréquences. Mais c'est très bien, on est là pour ça. Donc, Tarzan, il faut laisser de l'espace entre les barrettes de RAM ? Oui, parce qu'en fait, justement, le fonctionnement en Dual Channel va nécessiter qu'on dise à la carte mère, ces deux barrettes mémoire-là vont fonctionner ensemble. Et sur les deux autres, il n'y a rien. Et si on met des mémoires, ces deux-là vont fonctionner ensemble. Et donc, oui, en Dual Channel, généralement, on met sur les ports, alors ici, c'est les ports 2 et 4, c'est ça ? Voilà, et effectivement, vous laissez un espace entre les barrettes et ça dit à la carte mère, ces deux barrettes-là fonctionnent en même temps. OK ? Alors ça, ce que je viens de faire est assez fort, puisque j'ai l'impression que vous êtes dans la pièce, cher viewer. Ils sont là, ils te regardent tous. Donc, je vous demandais validation, savoir si vous avez bien tous compris. Alors, je vous demande d'opiner du chef devant votre écran et puis de me dire si vous avez bien compris. A priori, oui. Merci, Wendy. C'est cool. On va en profiter pour remercier aussi Nozomia et Eva. À chaque fois, on change de CM, ils me trouvent toujours des pseudos imprononçables. Et on te remercie vraiment de s'être abonné. Deuxième mois d'abonnement. Oui, merci, merci beaucoup. Franchement, et on a mille questions à répondre. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Et sachez que je prendrai copie à la fin du cours. Si je vois des erreurs, vous allez prendre cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada